Cette semaine, nous allons parler de cinéma depuis votre canapé. Les Rendez-vous hors-champ vous proposent des ciné-débats, des films et conférences en ligne, en partenariat avec des lieux culturels yvelinois. Justine Brazier, bonjour. Bonjour. Vous allez peut-être nous présenter ce projet d'abord. Exactement, c'est un projet mené par quatre étudiantes. Elles sont en master Management des organisations culturelles et artistiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, elles proposent, comme vous nous l'avez dit, des projections, donc des ciné-débats et l'événement a lieu sur trois jours. Donc, ce sera les 3, 4 et 5 février. Alors, quel est le programme ? Donc, il y aura trois projections de films et de documentaires. Ils seront sur le thème de la musique. Et comme il s'agit de ciné-débats, eh bien, ils seront suivis d'une discussion en live d'une heure environ. Et les films et documentaires, eux, vont aussi durer une heure, une heure et demie environ. Et je vous propose d'écouter Justine Coulier, qui est responsable du projet Hors-Champ. Et puis, elle va nous expliquer les films retenus. On a le professeur de violon, qui aborde la pédagogie et qui intéressait beaucoup la clé, puisqu'ils ont beaucoup d'ateliers d'apprentissage culturel. On a Percule Jam, qui est en lien avec la musique et le handicap, et qui intéressait la batterie, parce qu'ils ont des projets à venir avec des associations des Yvelines, qui s'occupent justement de projets entre la musique et le handicap. Et enfin, on a le documentaire French Waves sur la musique électronique. Et alors, quel est l'objectif de ces rendez-vous ? Pendant la période actuelle, c'est surtout mettre en valeur les structures et les associations culturelles dans les Yvelines, qui restent actives malgré cette crise sanitaire. Là, notamment, il y aura trois partenaires. Donc, la clé à Saint-Germain-en-Laye, la batterie de Guillancourt, et puis l'association METASO de voisins le Bretonneux. Et donc, c'est leur redonner de la visibilité. Pour leur donner l'occasion de parler avec leurs abonnés, leurs adhérents, ou aussi de se faire connaître, par exemple, de nouveaux étudiants qui n'ont pas pu découvrir ces structures en arrivant, par exemple, pour faire leurs études dans les Yvelines. Donc, voilà, leur donner une plateforme pour discuter et pour parler de la musique et de leurs projets passés ou reportés qui arriveront quand ils pourront réouvrir. Et comment fait-on pour s'inscrire ? Alors, pour participer, il faut se rendre sur le site de la 25e heure. C'est, en fait, une salle de cinéma virtuelle qui avait été créée face à la pandémie, justement, de Covid-19, avec notamment la fermeture des salles de cinéma. Et donc, là, sur ce site, vous pouvez réserver vos places, votre projection, celle que vous souhaitez. Et puis, vous pouvez, bien sûr, aussi passer par la page Facebook Les Rendez-vous hors champ. Alors, attention, les projections sont gratuites, mais le nombre de places est limité. Donc, je pense qu'il faudrait réserver à l'avance. Je vous conseille. Merci beaucoup, Justine. Merci.